Bienvenue sur VictoCrono. Aujourd'hui je vais vous parler de nos solutions VictoLeak pour les colonnes montantes de chauffage, de climatisation et de plomberie dans les immeubles de grande hauteur. VictoLeak propose plusieurs solutions pour répondre aux besoins de vos colonnes vous permettant de faciliter l'installation du système, réduire les coûts et optimiser les encombrements. Voici un bâtiment et voici comment VictoLeak peut vous accompagner en termes de structure, dilatation et vibration. Verticalement nous avons plusieurs solutions pour traiter la dilatation, colis flexibles ou compensateurs de dilatation. Aucune maintenance ne sera nécessaire sur la colonne qui est habituellement inaccessible. Nos colis flexibles amènent également des performances de réduction de vibration d'ondes de bruit inégalées sur le marché. C'est un sujet très sensible dans les bâtiments. A chaque étage VictoLeak gère les mouvements des collecteurs verticaux et des antennes. On traite également tous les problèmes de points fixes avec un produit simple disponible du DN50 au DN600. Les points fixes VictoLeak permettent de fixer le tube à la structure et aident à diriger le mouvement à des endroits stratégiques. Les charges à reprendre sont réparties en fonction de la capacité des dalles. Tout le système peut être préfabriqué par VictoLeak, la colonne montante, les collecteurs ainsi que les antennes qui desservent les étages. C'est une solution simple et standardisée. Vous allez pouvoir réduire le temps d'installation sur un chantier tout en optimisant vos coûts. VictoLeak s'occupe de la modélisation tout en intégrant les solutions pour traiter les phénomènes de vibration et de dilatation avec les notes de calcul associées. VictoLeak sera le garant de votre projet et une garantie système sera appliquée en fin de chantier. Si vous avez des projets d'immeubles de grande hauteur, VictoLeak s'occupe de vous trouver la solution la plus adaptée à vos projets. C'était VictoCrono, nos équipes se tiennent à votre disposition. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.